Alors aujourd'hui, on parle de nos deux TERF nationales, j'ai nommé Stern et Mouto, youhou ! Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est probablement que vous êtes abonnés avec mes vidéos sur Marx, donc que vous avez plus de 50 piges et que vous êtes adhérents au PCF. Pas de panique, je vous explique. Alors, Marguerite Stern, c'est une ancienne fémen, elle est à l'origine du mouvement des collages contre les féminicides. Dora Mouto, c'est une blogueuse, influenceuse, militante, tout ça, tout ça, voilà. Les deux se revendiquent féministes, femélistes. Elles sont fortement influencées par le gender critico. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des grosses TERF. Évidemment, les vieux du fond, vous comprenez toujours pas. Les TERF, c'est des féministes, entre guillemets, qui sont transphobes. En fait, elles rejettent les trans dans la lutte féministe, pour faire simple. Bon, pour vous éviter à vous les vieux d'être transphobes, on va faire un petit point. Quand je dis meuf trans, ça veut dire que je parle d'une femme qui, quand elle est née, on lui a dit « toi, t'es un mec ». Elle a dit « non », on lui a dit « si ». Ça veut dire « allez vous faire foutre ». Donc, bah, c'est une meuf. Retenez ça. Une meuf trans, c'est une meuf qui fait des fucks. Les mecs trans, c'est pareil. C'est des mecs qui font des fucks. Ok, c'est bon ? Tout le monde a pigé ? Euh oui, le féminisme, c'est un truc de petit bourgeois. Eh putain, on a vraiment le public qu'on mérite. Et je vous emmerde tous, d'accord ? Déjà, c'est faux. Et en plus, je fais ce que je veux. Je suis entrepreneur, moi. J'ai ma propre prochaine YouTube. Vous, vous avez qu'à devenir patron si vous voulez décider, au lieu d'être là à manifester pour les retraites, pour, soit disant, protéger les droits des travailleurs et lutter contre le capital. Ça sert à quoi, tout ça ? À rien, voilà. Bon, la vidéo que j'ai choisie, c'est Face au système trans, Doramuto et Marguerite Stern. C'est une vidéo qui est sur Valeur Actuelle. Sympa. Je sais pas vous, moi, c'est mon média préféré, juste après Égalité, Réconciliation et Télérama. Le summum de la pensée. Non, sérieux, elle fait 50 minutes, la vidéo. Attendez, je crois que vous avez pas bien pigé. J'ai fait une analyse d'une vidéo de Marguerite Stern et Doramuto, en même temps. Déjà, dure. Mais en plus, elles sont invitées par Valeur Actuelle pour parler de la question trans pendant presque une putain d'heure. Et je roule au Lexomil depuis que j'ai écrit mon script. Et cette vidéo, c'est plus qu'une analyse, c'est un appel à l'aide. Ok, c'est bon, je suis calmé. Bon, on va d'abord montrer en quoi elles sont transphobes pour bien montrer que je balance pas ça comme ça. Et puis, on va voir qu'en fait, elles sont pas féministes non plus. Ben, c'est dommage. Je t'ai quand même à préciser, avant que ça commence, que je base tous mes arguments sur des bouquins féministes. Principalement, les deux tomes de L'Union Principale de Christine Delphi. Et sur Matérialisme Trans de Klochèque et Grunwald. Je viens de finir le bouquin sur le porno de Dworkin aussi, donc il a dû m'influencer un peu. Toi, Dora, ça t'est arrivé sur le plateau de France 2. Jérémie Ferrari, entre autres, t'as expliqué, en fait, et Mariko aussi. Mariko, donc, c'est un homme trans. M. Chaval. Femme trans, voilà. Il y a un homme... C'est un homme, c'est un mâle. C'est un mâle transféminin, c'est un homme. C'est ça, un mâle transféminin. Voilà, c'est un homme qui dit qu'il est une femme trans. Bon, là, je pense que la transphobie de l'extrait, elle est assez évidente, mais bon. Je sais que j'ai un auditoire de vieux communistes, on va aller quand même, on va décortiquer ça. La base, c'est qu'une femme trans, c'est une femme. Mouto, ça, elle le nie complètement, elle le remet en question, et elle va dire que Mariko, la personne dont elle parle, au lieu de dire que c'est une femme, elle va dire que c'est un mâle transféminin. Pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire, Mariko, c'est une femme pour vous ou non ? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme, c'est un homme transféminin. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'est un homme qui veut être une femme, mais qu'il n'y arrivera jamais, puisqu'il est biologiquement mâle. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si je disais qu'une femme lesbienne n'était pas une femme à cause de sa caractéristique, qui est le fait qu'elle soit lesbienne. Alors, oui, c'est une caractéristique qui va probablement lui faire avoir certains rapports sociaux qui sont différents des femmes hétéros, mais ça suffit pas à l'extraire de la catégorie femmes. Bah, c'est pareil pour les femmes trans, en fait. Il y a une caractéristique qui est le fait qu'elles soient trans, mais en fait, au final, qu'on soit hétéro ou lesbienne, cis ou trans, on se fait insulter de salope pareil. Putain, oui, c'est vrai. Cis, c'est l'inverse de trans. C'est-à-dire qu'on t'a dit que t'étais une meuf quand t'es née, tu dis « Ok, ça me va ». Là, t'es 6. Pareil, on t'a dit que t'étais un mec quand t'es née, tu dis « Ok, je garde. T'es 6, ok ? » Voilà, mais la plupart des gens, je veux dire, même quand c'est extrêmement bien fait et qu'ils ont accès aux meilleurs chirurgiens, etc., je suis désolée, il y a toujours un petit truc qui met le doute. Les voix sont dures à changer, les gestuels sont dures à changer, la taille des poignets est dure à changer. Enfin, on peut pas le changer. Enfin, je veux dire... Là, son argument, il se base sur le stéréotype que les trans, ils ont tous un mauvais passing. Alors, il faut le savoir, tous, absolument tous. Le passing, c'est le fait d'être perçu comme on souhaite être perçu au niveau du genre. En gros, si vous rencontrez quelqu'un, que vous dites que cette personne est trans alors que vous n'avez pas l'info, on peut dire que cette personne, elle a peut-être un mauvais passing. Généralement, c'est le cas en début de transition, quand on commence à adopter d'autres codes, quand on commence des hormones pour ceux qui en prennent, etc. C'est un stéréotype, hein, mais... Ok, ok ! Admettons que Doral a raison, qu'il y a toujours un truc qui fait douter, qu'on a tous un détecteur à trans, comme ça, qui montre à quel point la personne elle est trans. Vegeta ! Qu'est-ce que le scouter dit sur son niveau de pouvoir ? C'est plus de 9000 ! Ok, admettons, admettons. Lorsque là, on est en train de basculer dans une société qu'on pourrait appeler post-vérité, où effectivement, on ne sait plus qui est un homme ou qui est une femme, on ne sait plus si le contenu est fait par un humain ou par un haït, on ne sait pas, enfin, je veux dire, on est en train de basculer dans un monde où c'est vraiment plus très clair ce qui est de l'ordre du vrai et du faux. Non mais, t'abuses, Odorah, moi je vous donne un point, je suis sympa, j'ai dit que t'étais d'accord avec vous, je vous soutenais, quoi. Et maintenant, vous nous dites qu'en fait, il faut s'inquiéter de ne plus pouvoir différencier. Putain, mais votre détecteur à trans, il est en panne ou quoi ? Il fait chier, hein. Il fait chier, putain, voilà, comment on va faire ? Je sais pas. C'est la merde ? On va se faire envahir, putain. On va se faire envahir. Je comprends qu'on ait envie de théâtraliser sa vie, de vivre sa vie comme une expérience artistique, presque, parce que passer presque de l'un à l'autre, c'est une performance théâtrale, qui peut en soi être intéressante. Bah, ici, elle va considérer ça comme un jeu, un jeu théâtral. En vrai, c'est intéressant. Voilà, être trans, selon elle, c'est jouer. Alors, c'est bien beau, hein. Alors déjà, un, il y a du mépris. Vous, là, vous êtes trans, vous vous amusez, pendant que nous, les vrais féministes, on fait du sérieux, de la politique. Donc, ça nie le fait que les questions trans puissent être conscientisées comme politiques. C'est un peu contradictoire au vu de la peur viscérale qu'elles éprouvent envers l'idéologie transgenriste, oulala. En fait, on peut voir ça aussi comme de l'infantilisation. Vous vous amusez, on fait du sérieux. Et votre amusement a des conséquences sérieuses sur la politique. En gros, les militants et les militantes sous le joug de la terrible idéologie renversent toute la porcelaine en vous en trappe-trappe. Putain, un peu de sérieux, merde. Et puis surtout, le fait de voir ça comme un jeu, ça nie les violences que peuvent subir les personnes trans. Ces violences-là, on peut les regrouper en trois grandes catégories. D'abord, il y a les violences liées à la transgression de genre. Alors ça, c'est pas réservé aux personnes trans, en fait. A partir du moment où la société perçoit que tu transgresses les nombres de genre, elle te punit. J'ai une étude, par exemple, sous la main qui montre que plus les femmes ont des personnalités masculines, et plus elles sont harcelées, plus que les femmes qui ont des personnalités qui vont être plus féminines. Je vous mets ça en description. En gros, dès que tu commences à faire un truc un peu suspect, on se dit, « Oh là, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Et nous, on a un patriarcat bien ficelé, tu vas pas commencer à foutre la merde ? » Bam, punition. Il y a aussi les violences relatives aux parcours de transition. Ce qui peut amener aussi à recourir à l'économie souterraine. Il y a aussi la dépendance au corps médical. Si tu veux modifier ton corps, il faut te plier au jugement des médecins pour avoir tes hormones, ton opération, si tu en veux. Et puis enfin, il y a les violences sexistes et misogynes. Et oui, les femmes trans sont des femmes, donc elles ont droit aux remarques sexistes, aux mépris misogynes, aux harcèlement sexuel, aux viols, aux agressions physiques, aux violences conjugales, c'est super. Bref, faire dire tout ce bordel là, je comprends qu'on ait envie de théâtraliser sa vie, c'est quand même un poil abusé. Je vous mets la suite de l'extrait qui est intéressant aussi. Passer presque de l'un à l'autre, c'est une performance théâtrale qui peut en soi être intéressante si on le prend comme un projet de vie personnel. Par contre, cette façon de voir le monde, on ne doit pas l'imposer à tout le monde, on ne doit pas faire entrer ça dans les lois. Ça ne doit pas être des lois autour de l'autodétermination. Mais si à titre personnel, on veut vivre cette expérience de vie, de transition, de chirurgie, etc., écoutez grand bien vous face, mais venez pas de nous l'imposer à nous. Vous avez compris les trans, mouto elle dit, vous avez le droit d'être trans, mais mollo. Vous gardez ça pour vous. Vous commencez pas à vouloir des droits ou des trucs absurdes comme ça, n'importe quoi. On est où là ? Et ce serait bien si vous vous excusez aussi de nous faire subir la violence de votre existence. Déjà on est sympa de vous tolérer, alors... Sérieusement, je vais pas passer des heures à débunk cette merde. Remplacez le mot trans par homo, lesbienne, noir ou que sais-je dans sa phrase, vous allez saisir assez facilement le caractère transphobe de l'affirmation. C'est aussi une idéologie qui pousse des gens qui peuvent éventuellement être homos à transitionner. Ok BFM. Bon, du coup, la méchante idéologie transgenriste pousse les homos à transitionner. Ok, je note. En Nouvelle-Zélande, en fait, il y avait dans toutes les écoles des cellules pour accueillir les enfants trans. Et donc, voilà, que n'importe quel enfant qui se ressentait trans, non-binaire, tout ça, pouvait aller dans cette cellule et donc serait accompagné dans le cadre de sa transition. Donc en fait, là, on parle vraiment de prosélytisme à l'école, quoi. Oh putain, le prosélytisme à l'école, ah oui, quand même. On le voit, il y a un phénomène de contagion sociale sur les réseaux sociaux, notamment en France, en tous les cas, depuis le confinement. On a beaucoup de témoignages, en fait, d'adolescentes dont certaines en sont déjà revenues, heureusement pour elles, mais dont certaines sont encore bloquées dans ces mécanismes d'emprise sectaire. Ah oui, quand même, emprise sectaire, ça rigole pas, hein ? Même si, donc, certains enfants ou adolescents, enfin, tous n'ont pas transitionné, il y en a quand même beaucoup qui, à cause de l'emprise, enfin, sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, adhèrent à cette idéologie. Et donc, finalement, enfin, perdre complètement prise avec la réalité, avec des principes biologiques de base, comme le fait que les femmes sont des femelles et les hommes sont des mâles. Et en fait, je pense que, réellement, quand on se construit sur ce type d'idéologie sectaire qui relève plus de la croyance religieuse que des connaissances scientifiques, ce qu'on est censé apprendre au collège... Ah bah voilà, vous saurez maintenant que si vous pensez que femme et homme, c'est pas des catégories biologiques, mais sociales, bah vous avez un niveau collège. Par exemple, Christine Delphi a un niveau collège. Et puis, vous êtes sous emprise religieuse et sectaire aussi, n'oubliez pas, hein ? Il y a beaucoup d'associations qui sont financées, enfin, il y a tout un système qui est mis en place, financé par l'industrie pharma, etc. Donc bon... Je suis dans le complot comme Big Pharma. Attends, mais elle est en train de se faire une analyse du capitalisme, là où je rêve ? C'est le plus beau jour de ma vie. Elle va dire que le capitalisme s'empare de tous les marchés possibles, ça va lui permettre de lier le capitalisme au patriarcat. Elle va sûrement parler de la pilule, par exemple, qui est un super exemple pour comprendre que certaines avancées dans une lutte sociale précise, ici le féminisme, peuvent être accaparées par un autre mode de production. Mais c'est super, parce qu'elle va aussi pouvoir nuancer son propos en disant que ça reste malgré tout une avancée féministe majeure et que c'est très important de la considérer comme telle est. C'est pas juste de la justice sociale en face, c'est aussi quelque chose d'extrêmement organisé pour implémenter cette façon de penser. Ah bah non. C'est pas le capitalisme, c'est des gens, on sait même pas qui, qui s'organisent pour implanter une manière de penser dans la société. Putain, je crois qu'il y a un mot pour dessiner cette façon de penser. Ah, mais je sais plus ce que c'est. Je vais peut-être être taxée de complotistes. Ah oui, c'est ça ! Merci Cisterne, c'est cool, j'avais oublié. Ce serait bien que le corps médical se pose aussi la question de pourquoi cette dysphorie de genre. et se rendre compte que finalement, souvent, la dysphorie de genre, elle est liée à une misogynie internalisée ou à une homophobie internalisée. Alors là, Cisterne, elle est là. Oui, mais je comprends les douleurs des personnes atteintes de dysphorie, c'est de la misogynie internalisée. On va pas s'attarder ici sur la dysphorie. Sachez juste que ce concept est controversé. Mais punaise, vous passez vos vies à aller de plateau en plateau de médias de plus en plus réacs. C'est le concours, hein. Du média le plus réac possible pour dégueuler votre haine sur les trans. Mais elle est où la liste féministe, là ? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de ramener la femme à son écologie intérieure. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait une part d'animalité, enfin, l'être humain en général. Regardez, le journaliste, il sort une dinguerie tellement grosse que même lui se rattrape. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait une part d'animalité, enfin... Et enfin, l'être humain en général. Et putain, mais regardez comment Boutou, elle répond. En fait, le problème, ce qu'on nous reproche aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Moi, je suis d'accord avec vous, mais vraiment le terme femelle, femellie, je ne veux pas, je ne suis pas une femelle. » Un concept scientifique. En fait, ça ramène beaucoup de femmes à cette notion d'animalité qu'elles rejettent. Lorsqu'on est tous des animaux, enfin, je veux dire, tous les humains sont des animaux, nous sommes des manifères. Nous pensons justement que dans une époque où on a besoin justement d'écologie, eh bien, se rapprocher de la biosphère, ce ne serait pas trop. Et se considérer dans un écosystème et donc se considérer soi-même comme un animal intelligent, ce n'est absolument pas une insulte. Alors, moi, je vous avoue qu'au premier visionnage, je m'attendais quand même à ce qu'elle le reprenne un petit peu. Genre, frérot, là, tu forces. Mais non, elle dit juste « Je comprends pourquoi ça dérange les femmes, mais je suis d'accord avec toi quand même. » Mais c'est même pas qu'elle laissait passer le truc, là, elle va dans son sens. Elles sont tellement transphobes qu'elles ont oublié d'être féministes, c'est n'importe quoi. Justement, c'est là-dessus que je vais aller. Voilà, c'est assez évident qu'elles sont transphobes. Et ce, de plein de manières différentes. En revanche, elles justifient leur transphobie en opposant la question trans à la question féministe. L'avancée de l'un serait le recul de l'autre. Et donc, non seulement j'estimais, enfin, je savais déjà ce que je pensais du transgenreisme, c'est-à-dire que c'est une idéologie sexiste, homophobe, voilà. Du coup, la question, c'est, est-ce qu'elles ont raison d'être transphobes ? Peut-être que théoriquement, ça se justifie. On sait jamais, hein. Regardez-moi, je suis ouvertement Jeff Bezos-ophobe à cause de mon marxisme aigu en face terminale. Donc c'est possible. Ah, et donc, on s'attaque la partie un peu plus rentre-dedans, là. Je vous le dis tout de suite, ça va être chiant, on va vous prévenir. Mais allez, on s'accroche, et, hein, on va le faire. Bon, je pense que vous savez déjà que le féminisme, c'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs courants, et parfois, ces courants, il peut y avoir des désaccords théoriques et ou politiques. Et c'est notamment la réponse à une question fondamentale du féminisme qui va accompagner ces désaccords. À savoir, c'est quoi être une femme ? Ouais, ça parait tout con, mais on va voir que selon ce qu'on répond, ça change absolument tout. Sauf qu'un véritable féminisme doit se baser sur des réalités biologiques et physiologiques. Et alors, pour nous, qu'est-ce qu'être une femme ? La réponse, elle est très simple, en fait. Enfin, les femmes sont des femelles. Ouais, ben, effectivement, c'est simple comme définition. Une femme, c'est une femelle. Donc une femme, c'est biologique. Ça paraît évident, mais je pense que c'est justement pour ça qu'il faut s'en méfier. Qu'est-ce que c'est, le féminisme orwellien ? C'est une nouvelle branche du féminisme. C'est un féminisme qui a perdu pied avec la réalité. C'est un féminisme qui ne connaît plus les réalités biologiques. Donc comment on peut parler de féminisme si on ne peut même plus définir ce qu'est une femme ? Il y a quelque chose de... On plane, là, complètement. Alors là, elle nous parle du féminisme orwellien. Alors je vais aller regarder, ce serait un féminisme soumis à l'idéologie transgenre. Bon, on va pas s'attarder sur tous leurs concepts flingués non plus. On n'a pas le temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'on ne peut pas définir ce qu'est une femme sans la biologie. Qu'il ne connaît plus les réalités biologiques. Donc comment on peut parler de féminisme si on ne peut même plus définir ce qu'est une femme ? Ouais, ok. En fait, là, c'est simple. Soit elle est malhonnête, soit elle est ignorante. Ça fait quand même bien 40 piges que les féministes font un travail pour débiologiser la définition du concept de femme. Là, elle nous présente le truc genre, si la définition n'est pas biologique, il n'y a pas de définition. Alors, ben si, il y a un truc qui s'appelle le social, il se trouve qu'on peut définir socialement ce qu'est une femme. C'est fou, non ? Avec cette vision, être une femme, c'est de placer dans des rapports sociaux particuliers. C'est, par exemple, faire plus de travail domestique que sans mari, avoir moins accès à des potes de responsabilité, être moins payé, subir plus de harcèlement sexuel, etc. Voilà, c'est la conjonction de tout ça qui fait toi une femme. C'est ce que tu vis quotidiennement, quoi. En fait, on peut séparer les définitions de la femme en deux catégories. D'abord, la catégorie qu'on vient d'expliciter, ce sont les définitions matérialistes, ça veut dire qu'on conçoit une femme comme ce qu'elle est actuellement, dans nos sociétés. La femme est une entité concrète, prise dans des rapports sociaux tout aussi concrets, qui sont observables et mesurables. Sinon, il y a la définition dite idéaliste. C'est-à-dire qu'on définit par rapport à une idée, en faisant abstraction des réalités sociales. Dire que les femmes sont des femelles, c'est typiquement extraire le construit social pour réduire la biologie. Je prends un exemple pour expliquer. Déjà, il faut considérer les facultés sociales humaines comme une caractéristique naturelle, au même titre que, par exemple, le caméléon peut changer de couleur. Si vous décidez d'étudier le caméléon, mais sans prendre en compte le fait qu'il puisse changer de couleur, c'est un choix qu'il faut justifier. Comment vous justifiez le fait de ne pas prendre en compte une caractéristique aussi constitutive du caméléon pour le comprendre ? C'est pareil pour l'humain. Comment vous justifiez le fait de ne pas prendre en compte le social pour le comprendre ? Pour résumer une position biologisante, on peut aussi appeler ça une position « différentialiste ». Cette position dit « les catégories hommes-femmes se basent sur les catégories biologiques, mâles-femelles ». Et une position matérialiste dira « les catégories hommes-femmes sont sociales, donc construites ». Le sexe biologique n'est qu'un marqueur permettant de ranger dans telle ou telle catégorie. Il n'a du sens que parce qu'on lui en donne. La question qui se pose, c'est qu'entre les individus, il y a un nombre de différences incalculables. Si on faisait la somme de toutes les différences que deux individus ont entre eux, ça remplirait un livre. Parce que ce n'est pas seulement la couleur des yeux, la forme du nez, la longueur des bras, la forme des ongles de pieds, de mains, de ceci, de cela, la longueur des cheveux, la différence entre la taille et le nombril, la grosseur des seins, etc. Donc, le sexe, la forme du sexe est une de ces différences. Et la forme du sexe, il n'y en a pas seulement deux. Dans la réalité, justement, il y a beaucoup de formes de sexe qu'on a choisi de classer arbitrairement en deux. Et puis, malgré ça, malgré ce travail à la louche, il y a encore des gens qui ne correspondent pas, des pauvres petits bébés qui naissent et qui ne sont pas classables en garçon ou en fille et que les gentils médecins décident d'opérer. Et d'opérer des fois, plusieurs fois, jusqu'à leur âge adulte pour les faire correspondre à une des classes. Mais en dehors de ça, ce que je dis, c'est que le sexe en lui-même, le sexe, c'est-à-dire le sexe anatomique des individus, n'est pas, il n'y a aucune raison qu'il soit en lui-même. Il ne peut pas être, pas plus qu'aucun autre trait du monde physique, en lui-même, une catégorie de pensée. Ce qu'il rend une catégorie de pensée, c'est qu'il est un marqueur d'une division hiérarchique. Et comme toute division hiérarchique, elle est forcément sociale. Alors, on va voir un truc magique. C'est très simple. Dès que vous saisissez la biologisation dans un discours féministe, vous lancez un chrono et vous regardez combien de temps ça prend pour qu'il y ait sacralisation. C'est quelque chose d'important, la sexuation. C'est quand même quelque chose qui est à la base de la vie. C'est-à-dire qu'on est tous nés de la rencontre, de la fécondation de deux gamètes, d'un spermatozoïde, d'un ovule. C'est la condition même de la vie, en fait. Et deuxièmement, c'est bête, mais pour se reproduire aussi, on a besoin de savoir qui est un homme ou une femme. Ça semble qu'on... C'est inévitable. Quand on commence à mettre le doigt dans le grenage de la biologisation, on finit forcément par sacraliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prône des fonctions qu'on considère comme biologiques et naturelles, comme intouchables. Sans les argumenter. Pourquoi faut-il se reproduire ? Parce que c'est la nature, c'est comme ça. Ah bah, c'est facile pour pas avoir à y réfléchir. Qu'on s'entende bien, je dis pas qu'il peut pas y avoir des bonnes raisons de se reproduire, mais l'argument qu'elle donne là, c'est pas du tout une bonne raison. D'autant plus qu'il fait une séparation entre les bonnes relations sexuelles hétéro et les moins bonnes pas hétéro. Ça, elles vont le nier, mais c'est une implication concrète de leur position. Si les femelles reconnaissent les mâles pour se reproduire, et que ben, toi c'est pas le cas, par exemple t'es lesbienne, bah t'es pas une femelle normale, c'est pas de chance, dommage pour toi. Attention, petite pause, soyons sérieux deux minutes. Voilà, moi j'fais ma vidéo, je me moque et tout. Ce genre de discours, il est assez peu présent en France pour le moment, mais ça va arriver de plus en plus. C'est déjà le cas aux Etats-Unis par exemple. C'est un discours qui est très violent, et dangereux par son apparente évidence. Évidemment, si t'y connais rien en théorie politique, t'entends à la télé une femme qui t'explique que les autres féministes nient la biologie, alors que elle se base sur la science. Bah ouais, tu vas adhérer quoi, c'est normal. Donc ma vidéo s'inscrit dans un contre-discours, qui met en lumière la position éminemment idéologique de leurs propos. Mais, et c'est là où je veux en venir, si toute ma vidéo suit l'hypothèse selon laquelle la théorie féministe des TERF est logique et tient la route pour, et uniquement pour, justifier leur transphobie, on peut aussi y voir une stratégie de défense. En fait, ça marche pour toute théorie féministe différentialiste. Revendiquer comme ça des particularités qui sont attribuées au corps féminin, c'est aussi dans une optique de préserver au moins ça. Donc par conséquent, on se demande, le jour où les femmes n'auront plus la spécificité de pouvoir porter des enfants et d'accoucher, qu'est-ce qu'on va faire de nous, si dans ce monde-là, les hommes deviennent des femmes et puis que tout le monde est content, les mecs ils n'ont qu'à s'arranger entre eux, écoutez. Mais la construction de ces barrières se fait au prix de pouvoir gagner du terrain. Revendiquer le fait de pouvoir enfanter, d'une certaine manière, ça va t'obliger à enfanter. Si tu es fier de cette caractéristique-là, la pression veut que tu l'utilises. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les deux, elles sont aliénées par le patriarcat, comme tout le monde. Mais pour elles, cette aliénation va clairement contre leurs intérêts concrets. Évidemment, tout ça n'enlève rien à la violence qu'elles infligent, expliquer, c'est pas excuser, tout ça, tout ça. Allez, on va détendre l'atmosphère. Tout de suite, une blague de ce terme. On définit les femmes par leur corps. Voilà, on se revendique matérialiste, philosophiquement. Non mais là, je sais pas quoi dire. Les bras m'en tombent. Elle a dit, on définit les femmes par leur corps, on se revendique matérialiste, philosophiquement. Non mais allez, y'a Mars, à Lénine, et puis y'a Stern. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, sérieux, celle-là, elle est magnifique. Je la garde. Non mais j'en ris pour pas en pleurer, insiste. Sauvez-moi, sauvez-moi. Et alors, pour nous, qu'est-ce qu'être une femme ? La réponse, elle est très simple, en fait. Les femmes sont des femelles. Bah voilà, une magnifique démonstration de matérialisme dans toute sa splendeur. Non mais pfff, je sais pas quoi dire. C'est une catastrophe, je vais pleurer. Ça rend complètement avec tous les travaux matérialistes effectués aujourd'hui, et c'est depuis plus de 40 ans en matière de féminisme. La confusion, elle est totale, là, c'est n'importe quoi. Les deux, là, elles passent leur temps à avoir des propos qui sont biologisants, et donc qui sont idéalistes, pour qu'au final, Stern et nous disent qu'elles sont matérialistes. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Attention, je tiens à préciser quand même que quand je parle d'idéalisme, je parle toujours du courant de philosophie. Ça veut dire que je suis pas en train de les disqualifier d'un revers de main. Platon, Berkeley, Kant, Hegel, par exemple, sont des philosophes idéalistes. C'est pas de la crotte de râle en travaux, quand même. Là où je veux en venir, c'est qu'être idéaliste en soi, c'est pas un problème, mais c'est une position théorique qu'il faut justifier, et surtout, assumer. Mais je suis enclin à leur laisser une chance, pourquoi pas ? Comment est-ce qu'elles définissent le genre ? C'est une bonne question. Et c'est à l'inverse, le mouvement transgenriste, lui, enferme les femmes. Parce que quand on dit qu'être une femme, c'est un genre et pas une réalité biologique, qu'est-ce qu'on dit ? En fait, le genre, c'est quoi ? Le genre, c'est... Enfin, on dit stéréotype de genre, on dit pas ça pour rien. C'est-à-dire que le genre, c'est culturel. Ça mélange tout. D'abord, elle donne des éléments éparés de définition qui sont vaguement corrects, mais décousus et très incomplets. Elle dit que le mouvement transgenriste enferme les femmes dans le concept de genre. Ce serait ce mouvement qui crée le genre. C'est donc à cause du mouvement que les femmes sont enfermées. On est entre de l'idéalisme pur et on frôle le complotisme et à ça. Mais voilà, elle sait pas, ou alors elle le cite pas, que le genre, à la base, c'est un concept qui est hypermatérialiste, qui est utilisé pour désigner les rôles de sexe. Voilà, on utilise le genre pour comprendre la division sociale en catégorie homme-femme. Ça, elle n'en parle pas. Pourtant, c'est la base de la base de l'approche matérialiste du féminisme. Pareil, le concept du patriarcat, ça vous dit un truc ? Bah, elle, non, apparemment, parce qu'elles vont jamais l'utiliser en 50 minutes de vidéo. Enfin, ça me fatigue. Elles auraient pu parler de la définition de Delphi, du patriarcat, en tant que mode de production théoriquement dépendant du capitalisme. Au sens où c'est une base sociale qui structure les relations homme-femme. Voilà, ça veut dire que l'oppression des femmes est causée par leur exploitation économique. Mais non, on préfère dire que le lobby trans est partout plutôt que de développer et d'expliquer des concepts féministes de base. Comment voulez-vous qu'on les prenne au sérieux ? Vu ce qui se passe aujourd'hui, il y a une partie des hommes auxquels on ne peut pas faire confiance. Bon, quand on se revendique matérialiste, philosophiquement, on pense les choses structurellement. Les concepts de genre et de patriarcat qu'on a vite fait évoqués plus tôt nous permettent d'avoir une vision globale de la domination. C'est pour ça que le courant matérialiste du féminisme n'est pas là. Oui, alors il y a les méchants hommes pas beaux d'un côté, les gentils déconstruits de l'autre. Faut faire attention aux amalgames, ça peut les blesser, les pauvres. Non, pour elles, il y a une classe, celle des hommes, qui en exploite une autre, celle des femmes. La question, c'est pas de savoir si toi, dans ta petite tête, t'es gentille ou pas. La question, c'est dans quelle classe tu te trouves ? Est-ce que concrètement, et vraiment peu importe ce que t'en penses, on s'en fout, tes rapports sociaux dans le cadre du patriarcat sont des rapports de dominants ou des rapports de dominés ? Mais, on va prendre en compte le contexte. On va se dire, elles savent qu'elles sont sur un média réac, elles veulent établir comme ça une stratégie pour pas froisser l'auditoire et essayer un peu d'éduquer du droitard. Donc elles sont là un peu en mode not all men pour pas vexer. Du coup, quels sont ces hommes dont il faut absolument se méfier plus que les autres ? Vu ce qui se passe aujourd'hui, il y a une partie des hommes auxquels on ne peut pas faire confiance parce que quand il y a des hommes qui se pointent dans nos compétitions sportives en se faisant passer pour des femmes, je suis désolée, on ne peut pas faire confiance à une certaine partie des hommes. Donc, la partie des hommes à laquelle il ne faut pas faire confiance, c'est les meufs trans. Et oui, parce qu'elles transitionnent pour et uniquement pour voler les records des meufs dans le sport. Et ça, c'est quand même pas cool. Shame, les meufs trans. Shame. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses où on peut tous se mettre d'accord. sur un certain nombre de réalités, oui. De réalités qui sont au-delà des humains, en fait. Comme la gravité, on n'a pas décidé que la gravité existe. C'est juste un constat. On s'est rendu compte que ça fonctionnait comme ça. Il y a des lois physiques. Il y a des lois biologiques. Et malgré tout, ce n'est pas notre décision et c'est ainsi. Il faut arrêter de faire passer des positions politiques pour du scientifique. Dire que la biologie montre une chose, OK, mais rattacher une catégorie sociale à une définition biologique, c'est un choix politique. Un choix qui a des implications concrètes. Mon but avec cette vidéo, c'est vraiment, et là je ne m'adresse plus à elle mais à vous derrière vos écrans, de vous faire comprendre que ça ne va pas de soi. Considérer les femmes comme des femelles, ce n'est pas une chose logique, vraiment. En résumé de cette partie-là, j'aimerais dire que c'est normal de se poser des questions sur la transition. C'est relativement récent dans nos sociétés occidentales. Par exemple, est-ce qu'une femme en tout début de transition peut participer aux réunions féministes non mixtes ? Je peux comprendre que certaines féministes se posent cette question, mais est-ce que vous avez l'impression que les deux-là, elles se posent la moindre question ? Non ! Elles adaptent toutes leurs théories pour rejeter les trans, quitte à ce que leur base théorique soit bancale. Et si je n'étais pas poli, j'aurais dit « nulle à chier ». Leur base théorique sont nulle à chier. Allez, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vous fais une petite séance de lecture de commentaires, ça va être super. Respect, ça fait du bien de voir que les femmes qui tombent dans le féminisme radical sont capables d'ouvrir les yeux sur la réalité. Si même elles se rendent compte de ce bordel et non-sens, c'est bon signe, ça va trop loin ce délire LGBT. Super émission. Félicitations aux participants et à l'équipe VA+. L'humilité de Stern est consternante. Je ne m'attendais pas à ça. Muto parle très bien également. Je crois que tu n'as pas compris le sens du mot consternant. Mais ce n'est pas grave. J'ai immigré en Russie et ici je suis heureux. Ma femme et moi-même sommes dans les valeurs traditionnelles. Nos enfants vont à l'école sans propagande LGBT. Je ne regrette pas d'avoir quitté la Suisse. Bravo VA+, vous démontrez à ceux qui vous traitent de fachos qu'ils le sont eux-mêmes en refusant que le débat ait lieu. Merci à vous. Ces deux femmes sont courageuses d'oser s'opposer à la pensée unique. Pour info, complotiste est un synonyme dégradant de dissident. Ces deux femmes sont des dissidentes. Bon courage à elle. Alors pour information, le terme dissidente, c'est un terme qui vient de Soral. Donc les dissidents, c'est les Soraliens. Donc voilà, c'est un beau compliment. Moi je trouve que c'est sympa. Je suis pour une reconnaissance biologique. Une femme, une mère, un homme, un père, sexe féminin et masculin. Le reste n'est basé que sur du mensonge et à l'encontre des règles naturelles. Le reste n'est basé que sur des règles individuelles. Dans ce cas-là, même sur les sites de rencontres, alors que l'on sait ce qu'on recherche, on ne peut plus être sûr de la personne que l'on a en face. Bon, ça reste du fémino pur jus, mais il est remarquable de voir que soudain, la terre redevienne réalité. Et ce qui me plaît le plus, c'est d'arriver à exprimer que l'inclusivisme n'inclut personne, au contraire, enferme les gens dans les cases. C'est bien le drame de l'écriture éponyme et la volonté de nos têtes pensantes briser toute possibilité de rencontre entre les gens en les séparant de la sorte. Je suis un homme hétérosexuel et mon rêve absolu c'est d'avoir une femme et un enfant sous ma protection qui ne manque de rien. Je suis prêt à travailler à fond pour ça, peu importe le job. Malheureusement, quand j'en parle aux femmes, elles me pensent sexistes et égocentriques. Le pire, c'est que je sais que ça l'est un peu, mais bon, on a tous le droit de rêver. Trois petits points. Femme, elle, en l'écrivant comme ça, cela prend même une dimension poétique. Comment ne pas tomber amoureux de Dorabuto ? Un homme, c'est une personne qui a des chromosomes XY et une femme, c'est une personne qui a des chromosomes XX. On ne pourra rien y changer. Mais non, encore plus simple, tiens. Un homme, ça soulève du poids et une femme, ça soulève des emmerdes et voilà. J'aime les femmes. Les plus étranges et intéressantes sont des ingénues. Coquines, mais pas trop. Catho, mais pas trop. Car l'interdit, le sulfureux, a le même effet sur elle qu'un CD d'énigmas. Archétype ? Charlotte Dornela. Le cafard enchaîné l'a traité de grenouille de bénitier. Depuis, avec mon épuisette, je fais toutes les églises des beaux quartiers de Paris. Je n'ai récolté que deux kleenexes et une pièce de 50 centimes. Où es-tu ? Charlotte. Dépassé par leur gauche, c'est-à-dire depuis 200 ans, en même temps qu'on décline. Alors, nous on n'en veut pas. Gauche, vous les gardez, vous les gardez. D'abord, la déséduction nationale devrait être sévèrement châtiée pour son prosélytisme. Ensuite, c'est aussi un marché très juteux. En conclusion, ce sujet ne devrait pas en être un. La manière de détourner de sa fonction première et son sphincter anal devrait strictement rester de la sphère privée. Cet exhibitionnisme forcené est totalement contre-productif. Le féminisme en soi, c'est une bonne chose. Rappelons-nous que le général... Mais rappelons-nous que le général de Gaulle était féministe. Il a fait plus pour le droit des femmes que toutes les féministes d'aujourd'hui. Il a participé activement à l'indépendance des femmes. Droits de vote, contraception, contre-bank. Vous avez compris ? Les femmes sont égolistes maintenant. C'est bon. Elles restent odieuses, féministes, mais leur raisonnement basé sur la biologie et la nature peut se concevoir. Bravo mesdames pour votre courage. Lisez l'amour et la guerre de Julia Rochdy. Ça va vous faire redescendre de quelques étages mesdames. Alors, ne faites pas ça. Moi, je vous le dis. Pour votre santé mentale, ne lisez pas l'amour et la guerre et encore moins de Julia Rochdy. Putain, c'est enfin fini. Genre, peu plus les commentaires, ça m'a achevé, là. Donc oui, elles sont transphobes, évidemment, et elles ne sont pas féministes. Bon. En base théorique, elles sont vraiment catastrophiques. Il y a un qui va. Il y a des incohérences de partout, des arguments pourris. On frôle vraiment dangereusement le complotisme, parfois. Elles passent leur temps attaquer un féminisme queer caricaturé et mal compris en proposant comme alternatif leur super féminisme biologique tout en occultant constamment l'approche matérialiste. Mais c'est... Ça ne rate pas tout le temps. Je ne sais pas. Je n'ai pas à m'éterniser en conclusion. Je n'ai pas grand-chose à dire. Bah si, lisez Matérialisme trans de Clutchshake et Gros Noir. C'est top. Je vous le mets en description, le lien. C'est tout récent et ça ouvre des portes de réflexions sur le sujet. Enfin, allez-y, quoi. Si vous êtes plus déter, vous voulez creuser, lisez Delphi. Ah oui, il y a la vidéo de Cassandre aussi sur le sujet qui est top. Allez la voir, je vous la mets en description aussi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501